Bonsoir, esprit, es-tu-là ? Vous connaissez tous cette célèbre phrase, vous l'avez peut-être prononcée si vous vous êtes livré à une séance de table tournante. Mais d'où vient cette façon d'interpeller les esprits ? Qu'est-ce qu'un esprit ? Est-ce qu'il reste de nous quelque chose après la mort ? Un esprit peut-il être bon ou mauvais ? Peut-il nous renseigner sur le domaine des morts, sur ce qu'il y a derrière ce grand rideau si mystérieux qui a fasciné des générations entières d'êtres humains ? Et bien chez ce soir, pour nous apporter quelques réponses à ces questions, à mes côtés deux représentants de l'Union Spirite Française et Francophone. Michel Buffet, bonsoir. Oui, bonsoir et bonsoir aux auditeurs de Sud Radio. Vous êtes vice-président de l'Union Spirite Française et Francophone, donc vous allez nous accompagner jusqu'à minuit pour nous éclairer justement sur ce domaine, sur le spiritisme. Qu'est-ce que c'est ? De quoi s'agit-il ? En quoi est-ce que cela consiste ? Et à vos côtés, Jérémy Philippe qui est le responsable de tout le département encyclopédie à l'Union Spirite Française et Francophone. Bonsoir Jérémy Philippe. Bonsoir Louis, bonsoir à tous. Et bienvenue dans les rendez-vous de l'étrange, dans ces aventuriers de l'étrange. Alors je compte sur vous pour nous éclairer sur ce domaine très particulier, répondre aux questions de nos auditeurs, sur les esprits et sur ce phénomène qui est la fameuse table tournante. Je me tourne vers vous qui nous écoutez. Si vous avez vécu une séance de table tournante avec des résultats étonnants ou si vous en avez fait, appelez-nous au 0826 300 300 pour poser vos questions à nos invités. Et puis venez poser vos questions parce que ça interpelle quand même. Est-ce qu'un esprit existe ? Est-ce que nous avons nous-mêmes après notre décès quelque chose qui part vers un ailleurs que l'on ne connaît pas ? Et est-ce que nous restons là peut-être autour de ceux qui continuent à vivre pour leur délivrer quelques messages ? Question quand même importante. 0826 300 300. Nous sommes ensemble dans les aventuriers de l'étrange jusqu'à minuit. Alors Michel Buffet et Jérémy Philippe, nous allons commencer avec vous et nous allons commencer par poser les bases, les principes de base du spiritisme. Je crois qu'on peut commencer par la croyance en un certain nombre de principes. Le premier c'est l'existence des esprits. Chaque être humain est constitué de plusieurs parties, matérielles et immatérielles. Selon vous, qui veut répondre à cette première question ? Michel Buffet, Jérémy Philippe ? Non, je vais répondre. Michel Buffet, allez-y. Oui, parce qu'il est bon aujourd'hui de pouvoir établir et corriger une certaine image qui a été du spiritisme en France, très apparentée au phénomène des tables tournantes, alors qu'en fait, le spiritisme est une philosophie et une morale et qui est confirmée par des faits. Et les gens, depuis très longtemps, ne retiennent que les faits sans vouloir considérer la doctrine et la philosophie. Ce n'est pas une religion, donc ? Ce n'est absolument pas une religion. Ce ne peut pas être une secte pour une raison bien simple, si vous voulez. C'est que, d'abord, il n'existe pas de dogme, il n'existe pas d'église, il n'existe pas de rite, il n'existe pas de pape chez les spirites. D'accord. Et le spirit en lui-même a une devise qui éclaire tout de suite lorsqu'il dit « hors la charité, point de salut ». Maintenant, c'est vrai que ce sont des faits que le spiritisme a expliqués et beaucoup de gens à l'heure actuelle ont une tendance à associer ces faits au spiritisme, croyant que le spiritisme les a apportés, ce qui est une erreur. Les faits spirites existent depuis l'Antiquité et sont déjà cités dans la Bible en de nombreux endroits. Et comme on a une tendance à dire que le spiritisme est attaché à la médiumnité, la médiumnité existait bien avant le spiritisme, puisque le plus grand médium qu'on peut dire que l'on ait eu, c'est tout simplement le Christ. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc le Christ était un grand médium, a fait ce qu'on a appelé des miracles, en fait, mais qui étaient des choses inexpliquées, mais qui s'expliquent par les lois, par des lois qui sont des lois divines. Bien. Alors, ce qu'on retient déjà, c'est une philosophie. Oui. Ça n'est pas une secte, parce que, bon, on le saurait. Vous seriez mentionné dans ce fameux rapport que le gouvernement a établi, et vous n'y êtes absolument pas. C'est une philosophie qui existe depuis fort longtemps et qui est arrivée en France. On parlera un peu plus tard de l'aspect historique d'Alan Kardec, évidemment. Mais d'abord, la partie, décrivez-nous selon votre philosophie, la partie matérielle et immatérielle de chaque être humain. Donc, dans le livre des esprits, qui est, qu'Alan Kardec a eu la charge, qui s'appelait en fait Hippolyte Rivail, a eu la charge de codifier sur la demande pressante de certaines personnes, il a pris six cahiers de communications spirites qui ont choqué un petit peu par les propos, par les concordances, malgré des écarts géographiques, des personnes de l'époque, et qui ont demandé à Rivail, qui était connu, lui, pour son esprit de synthèse, de bien vouloir tirer ça au clair. Rivail, c'est Alan Kardec. Alan Kardec, voilà. Qui s'est appelé dans tout son travail de spirites, Alan Kardec. Donc, il a codifié ces messages venus de l'au-delà, et il en a tiré le livre de base, qui est la codification spirite. C'est 1019 questions-réponses, données par les esprits eux-mêmes, sur d'où l'on vient, ce que l'on est, et où l'on va. Notre devenir. Et ce livre s'appelle le livre des esprits. Ce qui est quand même les questions fondamentales que tout un chacun est amené un jour à se poser, finalement. Absolument. Donc, les esprits ont expliqué d'où on venait. C'est-à-dire que nous sommes créés au départ esprits, et ensuite, pour nous incarner, nous avons un corps, et qu'entre les deux, il existe une enveloppe semi-matérielle qui a été appelée le périsprit. Donc, ces trois parties font que, on nous explique dans le livre des esprits, que l'esprit, qu'est-ce que l'esprit ? C'est le principe intelligent qu'il y a dans l'univers, et que, d'autre part, il est créé aussi la matière auquel est associé l'esprit. Et l'évolution va se faire esprit-matière, avec le stade du vivant, le stade de l'homme, l'apparition de la conscience, l'apparition du libre arbitre et de la responsabilité, etc. Cette évolution, comme elle est continue dans le temps, si vous voulez, elle se fait par le biais de la réincarnation. C'est ce qui explique que nous sommes une philosophie réincarnationniste. D'accord. Donc, pour résumer, l'homme a son enveloppe charnelle, l'enveloppe biologique, et puis, ce que certaines religions appellent l'âme, c'est l'esprit. C'est l'esprit, mais dans le monde spirituel. Parce qu'après la mort, si vous voulez, l'âme redevient esprit, c'est-à-dire qu'elle rentre dans le monde des esprits qu'elle avait quitté momentanément. D'accord. Et ensuite, elle se réincarne à nouveau pour continuer son cheminement et se perfectionner au fur et à mesure des expériences de vie. Et il nous précise, dans le livre des esprits, le but de la réincarnation, c'est l'expiation, l'amélioration progressive de l'humanité. Sans cela, où serait la justice ? Oui. Donc, la réincarnation est un principe de justice et d'amélioration. Jusque-là, je vous suis parfaitement. Mais alors, dites-moi, comment est-ce que, que devient l'esprit une fois que la personne est décédée ? Parce que là, vous avez une idée là-dessus, sur ce qu'elle devient, où elle évolue, et comment elle se manifeste. Bien sûr. Donc, si vous voulez, le livre des esprits, les esprits ont précisé qu'en fait, l'esprit est créé au départ par Dieu, simple et ignorant. C'est au fur et à mesure de l'évolution, de ses réincarnations, de ce qu'il va vivre, les qualités morales qu'il va obtenir, ou alors, dans ce qu'il fera de mal, les réincarnations avec des peines que certains appellent le karma qu'il faudra passer, jusqu'à corriger ce que l'on a mal fait et continuer de nous améliorer. C'est très bouddhiste, finalement. C'est un point commun que l'on a avec eux, à la différence que nous, nous disons, on ne peut pas se réincarner dans une enveloppe inférieure, c'est-à-dire, on ne peut pas se réincarner animal. Oui, par exemple, c'est vrai que les bouddhistes, eux, disent qu'on peut se réincarner dans un animal. D'accord. Tandis que nous, nous disons, on ne peut pas redevenir moins bon qu'on était auparavant. On peut avoir des conditions de vie moins bonnes, mais on ne peut pas rétrograder par rapport à ce que l'on est au fond de soi-même et ce que l'on a acquis. Humainement, on devient meilleur de vie en vie, quoi. Voilà. Donc, ce qui est surtout très important, et nous aurons l'occasion d'y arriver, c'est que lorsqu'on retourne dans le monde spirituel, au moment de la mort, dans le monde spirituel, on n'est pas meilleur que ce qu'on était sur la Terre. Ah, d'accord. Donc, le monde spirituel n'est pas un monde merveilleux où il n'y aura obligatoirement que des esprits parfaits. Donc, quand on se met en rapport avec l'au-delà par l'intermédiaire des médiums, il faut savoir que de l'autre côté, on ouvre une porte dont on ne connaît pas les interlocuteurs. C'est-à-dire que dans le monde des esprits, c'est comme finalement dans le monde humain, celui que nous connaissons sur la Terre, il y a des bons, il y a des méchants, il y a des escrocs, il y a des génies, il y a des gens extraordinaires. Bien sûr. Donc, c'est pour ça qu'il est très important de dire à ceux qui, pour des futilités, essayent de se mettre en rapport avec le monde spirituel, attention à celui qui va vous répondre. On peut mal tomber ? Oui. Et je vais vous dire, on a plus de chances de mal tomber que de bien tomber. Pourquoi ? Parce que les esprits qui restent attachés à la planète, à la Terre, autour, sont d'esprits qui sont encore très matériels. Donc, ils ont des difficultés naturelles à pouvoir s'éloigner de cette planète. Donc, sur cette planète, on est plus entouré d'esprits peu évolués que d'esprits évolués. D'accord. Donc, ce qu'ils auront à nous dire, c'est pour ça que le piège, c'est aussi de se dire, de l'autre côté, il y a des esprits trompeurs, des esprits menteurs, des plaisantins, vous voyez ? Alors qu'en fait, les spirites disent, ce qui est intéressant dans le spiritisme, lorsque les esprits ont quelque chose à apporter, c'est l'enseignement qu'ils vont nous apporter, et la qualité de cet enseignement. Dont nos critères à nous, lorsqu'on est en rapport avec un esprit, c'est de critiquer ce qu'il va nous apporter, pour voir à qui l'on a affaire. Oui, ce n'est pas parole d'évangile, quoi. Absolument. Pourquoi voulez-vous... Quand les gens essayent d'avoir des nouvelles de personnes décédées, pourquoi voulez-vous que celui qui est derrière soit meilleur qu'il était avant ? Je ne sais pas, vu qu'il s'est désincarné, il redevient libre de toute contingence matérielle, donc on se dit peut-être meilleur. Mais il n'est pas meilleur pour autant. Les communications de certains esprits qui nous décrivent le monde spirituel nous font comprendre qu'il y a des gens de l'autre côté qui se réunissent encore entre eux et qui souffrent. Donc finalement, quand on meurt, selon votre philosophie, on n'est pas sûr d'aller mieux après, quoi. On se réincarnera pour devenir meilleur, en se corrigeant au fur et à mesure des réincarnations. Le but étant de devenir à la création simple et ignorant comme esprit et arriver à être pur esprit, c'est-à-dire avoir accès à la connaissance divine et de devenir parfait. Et donc à ne plus avoir à se réincarner, si j'ai bien suivi le processus. Absolument. Et à ce moment-là, ces esprits-là participent à l'œuvre divine. Oui. C'est-à-dire à la création et au renouvellement des mondes, etc. Michel Buffet, je crois qu'on a bien posé les bases d'une conversation qui va être riche ce soir avec vous et en compagnie également de Jérémy Philippe qui est à vos côtés jusqu'à minuit dans le cadre de ces aventuriers de l'étrange. Une pause et on va se retrouver dans quelques instants avec, je l'espère, nos auditeurs qui vont nous appeler, participer à cette conversation qui s'annonce passionnante. Si vous avez des questions, j'imagine que plein de questions viennent à votre esprit comme ça, en écoutant déjà les principes de base qu'a évoqué Michel Buffet de l'Union Spirite Française et Francophone. Vous nous appelez au 0826 300 300. Pensez-vous, vous aussi, qu'après la mort, l'esprit continue à vivre ? Pensez-vous que la réincarnation peut être une réalité ? Apportez-nous votre opinion au 0826 300 300. Et enfin, si vous avez fait tourner des tables, donc essayez de rentrer en communication avec ces esprits. Appelez-nous également. Cyril vous attend à notre standard. 0826 300 300. Michel Buffet et Jérémy Philippe sont avec nous jusqu'à minuit pour répondre à toutes vos questions. Kelly Clarkson, Because of You, sur Sud Radio, dans les aventuriers de l'étrange très belle chanson. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit pour parler du spiritisme. En quoi est-ce que cela consiste ? Que pensez-vous de ce principe énoncé par un de nos invités, Michel Buffet, qui est vice-président de l'Union Spirite Française et Francophone, qui est celui de la réincarnation, où un esprit, j'allais dire une âme, c'est des formations catholiques, où un esprit revient s'incarner sur Terre pour se bonifier, vivre plusieurs vies, jusqu'à devenir totalement parfait. Michel Buffet et Jérémy Philippe sont en notre compagnie. Donc, Michel Buffet, la réincarnation est vraiment un principe de base, finalement, de cette philosophie spirite. Bien sûr, c'est le principe de base et ce qui justifie que l'on puisse tous évoluer, puisque au départ, Dieu nous crée tous identiques, puisque l'esprit est créé simple et ignorant au départ. La matière qui sera liée sera le moyen pour lui de s'améliorer sur le plan matériel. C'est pour ça que le monde spirituel, si vous voulez, fait que l'esprit est créé immortel, mais qu'il s'incarne dans la matière pour pouvoir évoluer avec la matière, devenir meilleur, que ce soit par le biais de la souffrance, que ce soit... C'est lorsqu'il fait des erreurs, pour être en harmonie avec ce qu'on appelle les lois divines. Donc, il se réincarne au fur et à mesure jusqu'à devenir pur esprit. C'est la justification du monde matériel où l'on est. Mais dites-moi, il doit y arriver... Enfin, vous savez, l'humanité est tellement grande qu'il doit y arriver des moments où une personne retrouve peut-être sa vie antérieure ? Il y a des cas où des réminiscences de vie antérieure peuvent arriver, effectivement. Bon, en général, si vous voulez, les choses sont bien faites, Dieu ne néglige rien. Et pour corriger ce que nous appelons nous la loi de causalité et ce que certains appellent le karma, il nous est quelquefois imposé pour réparer des erreurs de vivre avec des gens, de nous réconcilier avec des gens que l'on a peut-être malmenés dans d'autres vies. Oui, qu'on retrouve donc sous d'autres formes, etc. Voilà, jusqu'à réparer ce qui était mal. Et la réminiscence de vie antérieure, si on savait tout, ferait que cette réconciliation deviendrait impossible. Donc cela explique pourquoi nous n'avons pas accès aux vies antérieures. Mais il arrive... Que des fois, il y ait justement ces... C'est l'éminiscence, bien entendu. Et bon, beaucoup de personnes ont quelquefois des interpellations sur des lieux, en se disant, je les ai déjà connus, je ne sais pas où, vous voyez. Tout comme d'autres personnes ont connaissance beaucoup plus en détail de vies passées. Exemple, Léon Denis, qui a été le grand écrivain de la partie philosophique du spiritisme, lui avait connaissance de ses vies antérieures, où il avait été militaire, etc. Oui. Justement, Michel Buffet et Jérémy Philippe, nous avons un premier appel, un témoignage d'Isabelle, qui nous appelle de Haute-Garonne. Isabelle, bonsoir. Bonsoir. Vous nous appelez de Haute-Garonne, hein ? Oui. Alors, dites-nous, vous, ce qui vous a poussé à nous appeler, vous avez ressenti quelque chose de très particulier ? Ben, je dirais que j'ai été victime d'une réincarnation. Victime parce que je n'étais pas du tout cliente de ce genre de choses. Je savais vaguement que ça existait, parce que j'avais des amis que j'aime beaucoup, et en qui j'ai confiance, et qui me l'avaient dit. Donc, je me disais, ça peut exister, une hypothèse de plus. Oui, voilà, vous en avez entendu parler, pas plus que ça, quoi. Voilà, et puis, il est arrivé quelque chose dans ma vie, ça a été fulgurant, ça a été extrêmement violent, et je suis, ça est arrivé il y a trois ans, et je suis tout juste en train de m'en remettre. Et donc, là, comme en les doigts, je dirais, j'ai quitté mon mari avec qui j'étais mariée depuis 30 ans, mais qui n'était pas un mariage heureux. Il est arrivé chez moi, un jeune homme, qui est venu refaire mon toit. Oui. Et il avait l'âge de ma fille, et quand je l'ai vue passer dans la fenêtre, je l'ai vue comme un homme. Ça n'était pas du tout mon habitude de regarder les garçons qui ont 25 ans de moins que moi, et encore moins de les voir comme des hommes, comme des hommes, je les voyais comme des enfants. Oui. Et je me suis mise à aimer ce garçon, mais de manière très profonde. Je ne comprenais pas ce qui m'est arrivé. Le coup de foudre, quoi, en quelque sorte, vraiment. Oui. Et ce garçon, je ne me voyais ni dans ses bras, ni dans son lit. Il est resté trois mois chez moi, avec un autre garçon à peine plus jeune que lui, avec qui j'ai noué des sentiments maternels immédiatement. Et je ne comprenais pas ce qui m'est arrivé. C'était un bain d'amour extraordinaire. Il y a eu des petites bulles où on s'est retrouvé en phase. Il est revenu faire mon toit, et un toit, ce n'est pas un oden. Et trois mois après qu'il soit parti, tout d'un coup, en me faisant une relaxation ordinaire, j'ai eu la certitude qui s'est imposée à moi que ce garçon avait été mon mari. En 1914, ce garçon avait été mon mari, ce gamin, mon fils, et ma seconde fille étaient ma fille. Et nous avions formé une famille. Ah, c'est extraordinaire. Ça vous est remonté à la surface du plus profond de vous-même comme étant une certitude. Voilà, ça n'a pas été de doute. Un doute, je ne me suis pas dit. Et si ça avait été mon mari ? Et si j'avais une autre vie intérieure ? C'est tombé comme ça. Vous savez, quand tout d'un coup, vous avez faim, vous avez mal à l'estomac. Vous avez la certitude que vous avez faim. C'est une évidence, oui. C'était une évidence. Il avait été mon mari, et mes enfants étaient mes enfants. Et trois mois avant, le plus jeune homme qui avait une vingtaine d'années et ma fille s'étaient rencontrés, et il s'était entendu comme l'arôme en foire. Tout de suite, comme ça ? Tout de suite, comme il s'était reconnu. Moi, j'ai le sentiment qu'il s'était reconnu, et moi, je n'ai reconnu tout ça que trois mois après. Alors, ma première réaction, ça a été, mais tu travailles du chapeau. Heureusement que je connaissais des gens qui étaient un peu versés là-dedans, que j'ai appelés, et j'ai dit, voilà, ça m'arrive, qu'est-ce qu'il se passe ? D'abord, la personne que j'ai appelée Madimé, tu sais, quand j'ai venu me voir la première fois, ça, je l'ai su tout de suite, mais je ne pouvais rien te dire. Ou tu le découvrais tout seul, ou tu ne le découvrais pas. Mais alors, ce que vous avez découvert, là, vous nous avez cité une date, par exemple, 1914. Oui. Ça vous est venu comment ? Parce que je suppose qu'une fois que vous avez eu cette certitude qui vous est tombée dessus, vous avez essayé de comprendre, évidemment, parce que ça doit déboussoler, ça doit déstabiliser un peu. Oui, tout à fait. J'ai fait des recherches. Alors, il y avait des choses que je savais, mais j'ai fait des recherches. Je le vois, il part, il part avec un costume de voulon marrant, et il me dit, je reviendrai vous mettre, je reviendrai. Et il n'est jamais revenu. Comme beaucoup, malheureusement, pendant cette première guerre mondiale. Voilà. Et alors, je me dis, avec les connaissances historiques que j'ai, je me dis, mais ce n'est pas possible. Il va y avoir dans les 35 ans. Et pour moi, on prenait d'abord les classes qui étaient au front, et au fur et à mesure, on en a... Oui, ça s'élargissait, on prenait les plus vieux et les plus jeunes. Tout à fait, les troupes, au fur et à mesure, on en avait besoin. Et puis, j'ai attrapé un livre d'histoire, et ça ne s'est pas passé du tout comme ça. Le 1er août 1914, on a mobilisé les hommes de 20 à 45 ans. Donc, 35 ans, c'est normal qu'ils soient partis. Et c'était quelque chose que je ne savais pas. Et si vous me l'aviez dit, j'aurais dit, non, 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 ce n'est pas possible. Mais dites-moi, vous êtes née quand, Isabelle? Moi, je suis née en 1956. En 1956. Et dans la vie précédente, vous seriez décédée quand? Je pense que je suis morte en 1920 de la grippe espagnole. Et que j'ai abandonné mes enfants. Du fait de mourir, j'ai abandonné mes enfants. Mais alors, dites-moi, comment vous le vivez maintenant? Je le vis... Je le vis très difficilement. Enfin, c'est très... C'est un peu tout mélangé. Ça bouleverse ma vie naturellement. Bien sûr. Et autant le jeune homme qui était mon mari vis-à-vis, tant que je n'ai aucun contact avec lui. Mais je pense que d'une certaine façon, il a été bouleversé. Il y a quelque chose qui est là, qui ne s'explique pas, et qui est là. Mais l'autre jeune homme qui était mon fils s'est suicidé. Oui. Il s'est suicidé cet été. Mais bon, ça, ça n'est pas de votre fait, malheureusement. Vous n'y êtes pour rien. Je n'y suis pour rien, mais je me dis... Parce qu'avec lui, il y a aussi une histoire un peu particulière. C'est que la mère de ce garçon s'était suicidée. Et je me suis retrouvée, moi, dans la position... J'ai fait des rêves particuliers et j'ai eu des espèces de trucs... Je ne sais pas comment l'expliquer parce que je n'ai pas le vocabulaire. Vous êtes devenue une mère de substitution, en quelque sorte. Ou vous vous êtes, vous, sentie... Je suis devenue... Je suis devenue une mère de substitution parce que la mère de ce petit mort m'a confié ce petit. Oui. Il m'a dit, je te passe le relais. Et en fait, ce petit qui avait été mon fils... Dans une vie précédente ? C'est vraiment compliqué. Je me suis sentie vraiment la mère de mon fils. Il s'est senti mon fils aussi, je pense, parce qu'il est venu me voir deux ou trois fois. Et puis... Et... Et puis, il est mort. J'ai appris sa mort la veille de partir en vacances. Je n'ai pas encore réussi, je dirais, d'une certaine façon, à le pleurer. Je vais faire ce qu'il faut parce qu'il ne faut pas que ça s'emmagasine. Mais ça a été une expérience très, très violente. Très, très violente parce que ça a été une embêt d'un amour extraordinaire. Ils sont revenus tous les deux me faire le toit parce que avant... Comment dire ? Avant de refaire mon toit... Mon toit devait être refait un an avant. L'artisan s'est désisté. Je me suis retrouvée donc avec une autre maison. Et six mois avant la réfection de mon toit, le maître compagnon est venu à Toulouse chercher le petit compagnon. Je ne sais pas si vous me subissez bien. Pour l'avoir sous son aile et pour pouvoir le former. Oui. Ils avaient quatre ans de différence. Ils avaient des rapports mais vraiment c'était le père et le fils et moi je le voyais. Oui. Si je puis me permettre, ce n'est pas un cadeau que la vie vous a fait là de découvrir si tenté que ce soit vrai de vous faire ce cadeau de la connaissance d'une vie antérieure finalement. Oui. Pour moi, ça a été un cadeau. Ah, ça a été un cadeau. Vous considérez que c'est un cadeau malgré tout ? Ça a été un cadeau parce que nous nous aimions profondément. Nous étions une famille très unie. Nous nous aimions profondément et ça a été, je dirais, ça a été la réincarnation de cet amour qui est ressorti et qui m'a donné à moi une force extraordinaire. J'ai quitté instantanément mon mari avec qui je n'étais pas heureuse depuis longtemps. Oui. Et je n'ai pas pris la décision de quitter mon mari. C'est comme un claquement de doigts et une idée qui s'impose à vous. C'est fini. Et cet amour qui se réincarnait m'a donné la force de grandir et de ne plus être dépendante affectivement du mari que j'avais puisque malgré un ménage malheureux, j'étais, oui, on pouvait dire que j'étais dépendante affectivement. Là, j'ai pris mon autonomie et je me souviens. Je me dis, mon Dieu, j'avance dans le noir. Je ne sais pas où je vais mais j'ai une confiance totale. Pour moi, ça a été une chance, ça a été une très, très grande chance. Bon, le petit s'est suicidé et ça, je ne sais pas pourquoi. Enfin, je le sais parce qu'il a dit « Maman me manque trop, je vais la rejoindre. » Et c'était sa mère. Bien sûr, oui. Mais le grand, j'espère qu'il mène bien sa barque parce que je voudrais qu'il soit heureux. Isabelle, vous restez avec nous. J'aimerais que nous entendions Michel Buffet ou Jérémy Philippe pour réagir à cette histoire très poignante que vous nous avez confiée et je vous en remercie. Michel Buffet, qu'en pensez-vous ? Ce que j'en pense, ça rentre dans le cadre de ce que je vous ai dit tout à l'heure qu'il arrive des moments où certaines manifestations de vie antérieure sont provoquées et nous font remonter plein de souvenirs. Je pense que beaucoup de gens dans la vie rencontrent d'autres personnes en se disant « C'est la première fois que je le vois mais j'ai l'impression déjà de le connaître. » Ça, ça nous arrive à tous. Maintenant, il faut savoir quand on parle des réincarnations que l'esprit n'est pas solitaire. Il existe des familles et des familles spirituelles et nous nous aidons les uns les autres lorsqu'on est encore dans le monde spirituel ou que l'on s'est déjà incarné pour se retrouver et s'entraider. Ce qui fait que, comme je vous expliquais, soit pour progresser des esprits familiers reviennent avec nous ou pour la loi de causalité en réparation d'autres peuvent venir. Donc, ça fait des composantes le long de notre incarnation qui va faire que lorsqu'on peut très bien croiser quelqu'un que l'on a déjà connu ou aimé dans une vie antérieure mais le monde spirituel c'est le monde vibratoire et ces croisements font qu'au niveau de l'esprit il y a un ressenti qui apparaît qui touche le sentiment et qui fait remonter des connaissances antérieures et des sentiments antérieurs. Et j'ai l'impression que Isabelle sait ce qu'elle a connu. Et ce n'est pas un amour physique comme on peut penser lorsque l'on vit. Mais ce qui apparaît C'est plus fort que ça. Ah bien sûr. C'est du domaine spirituel. Et il faut savoir que le monde spirituel il n'y a pas le voile du corps et de la matière l'esprit et la dimension de l'esprit fait que tout est multiplié. Et que l'amour pour quelqu'un d'autre c'est quelque chose qui vous enveloppe comme certains ont pu déjà le décrire qui sait ressentir ce que l'autre a pour nous. Comme ce que Isabelle a vécu avec ce compagnon qui est venu... Voilà, c'est ça que je veux vous dire. Ça s'explique au niveau de l'esprit ce ressenti. Oui. Il se peut qu'il y ait même que ça provoque un début d'extériorisation de l'esprit par rapport au corps qui va faire que des sentiments ou des passions anciennes peuvent remonter. Oui. Et je pense que sur le sujet Jérémy Philippe pourrait apporter quelques notes complémentaires de ce sujet qu'il connaît lui aussi très bien. Oui, donc on peut comprendre je pense dans ce cas aussi la nécessité de l'oubli. Parce qu'on a parfois comme remarque contre la réincarnation qu'à quoi ça sert d'oublier ce qu'on a pu apprendre d'une vie à l'autre. Pourquoi est-ce que tous les efforts qu'on a pu entreprendre dans une vie n'ont pas finalement servi dans l'autre vie en vérité l'esprit garde son moi profond qui se transmet d'une vie à l'autre. Il se construit une nouvelle personnalité à chaque fois mais ce qui fait la personne elle-même en profondeur se conserve. C'est tout ce qu'elle aurait vécu dans ses vies précédentes. Voilà, c'est elle-même et qui peut se manifester quand les conditions le permettent quand des circonstances exceptionnelles que ce qui s'est passé avec la rencontre de la personne peut rejaillir. Et cet oubli il est aussi sage qu'il existe parce que quand on prend conscience du traumatisme que certaines vies de souffrance peuvent provoquer on ne voit pas comment on pourrait progresser et reconstruire en se traînant un sentiment soit de culpabilité ou de souffrance martyrisant ce ne serait pas possible ce ne serait pas possible c'est le même mécanisme d'ailleurs qui a lieu dans la vie dans notre vie actuelle on oublie certains traumatismes du passé et puis grâce à cet oubli le temps passant on parvient à se reconstruire et avancer Jérémy Philippe et Michel Buffet nous allons faire une pause évidemment je remercie Isabelle Isabelle merci vraiment pour ce témoignage très joli j'avais quelque chose une question j'ai ajouté de deux ordres oui allez-y c'est que le hasard de la vie a fait que j'ai retrouvé l'endroit où il était mort oui je suis passée un jour sur un plateau de Lorraine je ne comprenais pas je me suis mise à pleurer bon on était dans le secteur de Verdun mais et je me suis mise à pleurer et j'ai entendu du bruit de canonnade des cris et je sais qu'il est mort là et quand le jeune charpentier était chez moi je faisais des gâteaux tous les matins j'ai une façon de communiquer avec les gens que j'aime par la nourriture j'aime nourrir les gens que j'aime et j'aimais beaucoup tellement tellement c'est des garçons qui étaient revenus mais je ne savais pas encore quand ils étaient à la maison et je faisais des gâteaux yaourts que l'on bat au fouet et un jour je voulais faire une tarte et je n'ai pas fait cette tarte les mains me brûlées les mains me brûlées je n'arrivais pas à pétrir cette tarte je m'interdisais je me disais non il faut que tu me laisses sa liberté parce que si tu pétris ta tarte tu vas y mettre tout ton amour dedans et il va le sentir je ne pouvais pas entraver sa liberté il avait 25 ans de plus que moi je vous dis je l'ai aimé au delà de tout je ne me suis jamais vue ni dans ses bras ni dans son lit et de manière naturelle c'était pas une interruption oui bien sûr oui oui et c'est après je pense que d'une vie à l'autre j'ai gardé le souvenir de cet amour immense de manière inconsciente et j'ai aussi gardé le souvenir de cette douleur épouvantable de sa mort ça je ne l'ai pas oublié et c'est la douleur je dirais non plutôt c'est le souvenir de l'amour qui me portait qui m'a permis de quitter mon mari en tout cas merci beaucoup pour ce très beau témoignage Isabelle et puis bonne route si je puis me permettre ben écoutez pour le moment tout s'est arrêté tout s'est arrêté d'une certaine façon parce que j'ai rencontré un compagnon qui est quelqu'un pour moi d'un peu mystérieux parce que d'abord il est lourin et c'est en allant voir sa famille que j'ai retrouvée l'amour où était mort ce mari d'il y a 100 ans c'est quelqu'un mon premier enfin oui mon premier mari était photographe cet homme là est aveugle il y a d'autres petits cet homme cet homme vit en Bretagne apparemment moi mon histoire d'avant était en Bretagne j'ai une quelqu'un une amie qui me soutient bien et qui me dit mais ton genre actuellement c'est le lien entre le passé et le présent la vie que tu vis maintenant et cette espèce de passé est déjà 100 ans c'est le lien entre les deux et c'est vrai que moi ce qui me plairait maintenant c'est de savoir ce que devient ce jeune homme mais j'ai été je dirais remplie de joie et de bonheur quand il m'a dit qu'il avait une petite amie parce qu'il avait des mains énormes il fallait qu'il y ait une dans sa main il fallait qu'il y ait une main de son âge ma main n'était pas dans la place la place de ma main n'était pas dans la sienne donc il pouvait bien que c'était quelque chose de fini mais par-delà le temps l'amour restait merci beaucoup Isabelle je vous souhaite une bonne soirée à bientôt merci au revoir Michel Buffet Jérémy Philippe de l'Union Spirit Française et Francophone restent avec nous un témoignage très joli très bouleversant que celui d'Isabelle appelez-nous au 0826 300 300 si vous avez des questions à poser à nos deux spécialistes concernant le spiritisme et évidemment si vous avez participé à une séance de spiritisme si vous avez fait tourner un verre une table venez en parler avec nous parce que j'aimerais que l'on pose la question à nos deux invités nous dire un petit peu ce qu'ils en pensent si eux-mêmes ont participé à ce genre d'expérience et puis si vous avez vécu évidemment quelque chose de particulier concernant les esprits et le spiritisme vous serez le bienvenu ou la bienvenue jusqu'à minuit dans les aventuriers de l'étrange 0826 300 300 l'indécision très belle chanson de Da Silva qui a produit un album qui est absolument somptueux les aventuriers de l'étrange c'est jusqu'à minuit sur Sud Radio et ensemble nous parlons de spiritisme des esprits esprit est-tu là vous connaissez tous cette célèbre phrase si vous l'avez prononcée un jour pour rigoler avec des copains et que ça a donné finalement des résultats tout à fait étonnants appelez-nous votre témoignage nous intéresse au 0826 300 300 si vous avez des questions à poser à nos deux spécialistes qui sont à mes côtés ce soir n'hésitez pas Michel Buffet qui est vice-président de l'union spirite française et francophone et Jérémy Philippe qui fait partie de cette même union qui s'occupe de tout le domaine encyclopédie Michel Buffet Jérémy Philippe parlons un petit peu des esprits qui restent sur terre donc selon votre philosophie ils sont sans cesse autour de nous finalement bien sûr bien sûr et c'est pour ça que s'il y a le spiritualisme lui qui dit qu'il croit comme beaucoup de religions qu'il croit aux esprits Alain Kardec lui a démontré en créant ce néologisme de spiritisme qu'il parlait lui de l'interférence permanente du monde des esprits dans le monde des incarnés si bien que nous sommes évidemment entourés d'esprits en permanence qui voient ce que nous faisons ou qui connaissent ce que nous pensons lorsque des gens voient des apparitions ou voient des fantômes en fait ils voient des esprits mais comment est-ce que parce que c'est quand même inquiétant de se savoir en permanence épier observer c'est quand même quelque chose qui ne doit pas être enfin je ne sais pas si on prend conscience de ça selon vous ça ne peut pas être facile à vivre non ? les esprits arrivent en fait Jérémie Philippe oui les esprits arrivent en fait autour d'une personne par la loi d'affinité c'est à dire c'est à dire que s'il y a des esprits qui se trouvent dans un endroit qui correspond à leur niveau d'évolution il y aura des personnes incarnées qui auront ce niveau d'évolution c'est à dire que un exemple par exemple une personne qui va dans un bar qui boit qui a des problèmes d'alcoolisme etc il va attirer à lui des esprits de la même évolution qui ont bu par exemple dans une vie passée et qui recherchent également ce vice et l'interaction qu'on parle qui peut être permanente elle est telle que par exemple cette personne quand elle rentre chez elle et que machinalement elle va prendre un verre de whisky que sans se rendre compte elle va boire deux trois gorgées etc et bien ça peut être des sollicitations de l'esprit qui l'accompagne ah oui qu'il le pousse à faire ça il le pousse à faire ça et donc ce genre de comportement est décrit par Alain Kardec comme étant le début d'une obsession mais dites-moi parce que l'union spirite française et francophone et le spiritisme en général existe depuis très très longtemps depuis le 19ème il a eu une place prépondérante dans la société française voire même européenne et mondiale il y a eu des expérimentations pour essayer de prouver de manière scientifique ça non ? alors exact quand Alain Kardec s'est désincarné quand il est mort donc deux successeurs ont pris donc la suite du mouvement spirite Léon Denis plus particulièrement pour la partie philosophique et Gabriel Delanne plus particulièrement pour développer le caractère scientifique du spiritisme et donc Gabriel Delanne a travaillé avec les plus grands médiums de la fin du 19ème siècle et du début du 20ème siècle et ceci a débouché en concertation avec Léon Denis et Jean Meyer qui était un mécène spirite en 1919 sur la création de l'Institut Métapsychique International Donc la mission de cet institut était de donner une base scientifique solide au mouvement spirite et également comme le spiritisme en fait est une philosophie progressiste de découvrir de nouvelles lois et de l'intégrer au spiritisme L'Institut Métapsychique International qui existe encore de nos jours Alors effectivement cependant on peut dire qu'à la mort de Jean Meyer en 1931 il y a eu des restructurations des sociétés qui géraient l'Institut Métapsychique International et celui-ci a été repris par la suite par des parapsychologues D'accord d'autres scientifiques mais enfin bon ça c'est pas le sujet de ce soir dites-moi un peu en ce qui concerne ces expériences qui ont été menées pour essayer de prouver l'existence des esprits et de l'interaction des esprits sur notre monde à nous Alors pour prouver l'existence des esprits il faut se placer dans des conditions où un médium puisse montrer qu'il existe une intelligence qui peut se manifester en dehors de la connaissance des médiums qui apporte quelque chose une information que le médium n'a pas une information que le médium n'a pas oui alors ces conditions elles peuvent exister donc avec des moyens de contrôle elles peuvent exister au sein d'un centre spirit où on met en place en fait un médium qui travaille avec autour d'autres médiums qui travaillent et de manière indépendante qui essayent d'obtenir des mêmes choses et donc qui corroborent les informations qui sont données mais le plus difficile en fait c'est de faire émerger une information qui ne soit pas issue de l'inconscient ou du conscient des médiums et de pouvoir le vérifier bon même avec ça je dirais l'imagination humaine est fertile et certains peuvent toujours trouver des biais d'explications ça peut être de la voyance par exemple ça peut être de la voyance après tout si c'est un médium il peut avoir des talents de voyance également enfin il ou elle en l'occurrence donc la médiumnité elle est multiple il existe plusieurs types de médiumnité mais le plus grand médium qui a donné des preuves vraiment pertinentes dans ce sens là c'est Chico Xavier au Brésil oui donc qui lui a réussi et a donné à des milliers de familles il était vraiment connu pour ça à des milliers de familles des preuves en termes d'informations des esprits qu'il était des esprits des morts en fait et des familles donc il était connu pour ça pour donner des détails intimes qui existaient entre les personnes et donc pour prouver que effectivement l'âme du défunt avait survécu et donc il donnait des nouvelles de ceux qui sont partis à ceux qui sont restés voilà mais des nouvelles vraiment probantes que seule la famille pouvait connaître des détails précis particuliers que seule une poignée de gens pouvait connaître ou peut-être qu'une seule personne pouvait connaître absolument et donc des dossiers existent très précis très documentés il aide également la justice donc il a fait émerger des informations qu'a priori personne ne pouvait connaître découvrir et donc des dossiers très précis existent sur des meurtres sur des choses comme ça avec Michel Buffet nous sommes rendus au Brésil l'été dernier d'ailleurs et nous avons pu voir les originaux les messages psychographiés par ce médium vraiment fabuleux et les dossiers qui ont été constitués et donc les et qui ont obtenu des résultats qui ont obtenu des résultats absolument vous vous rendez compte que vous êtes en train de nous parler vous savez la série médium qui existe à la télé qui passe oui j'en ai entendu parler sans l'avoir vu malheureusement il faudrait vous regarder parce que d'abord c'est une belle série série américaine mais bien faite et il s'agit d'une femme une mère de famille qui a des dons de médiumnité et qui travaille avec un procureur général aux Etats-Unis qui enquête et qui elle grâce à ce talent de médium réussit à dénouer des affaires qui seraient restées à faire classer sans suite sans un talent de médiumnité donc vous êtes en train de nous dire qu'au Brésil actuellement alors Chico Xavier est décédé en 2002 d'accord donc jusqu'à récemment quelqu'un faisait ça oui d'ailleurs quand il est décédé il y a eu des queues de personnes de plusieurs kilomètres parce qu'il a aidé tellement de personnes dans des conditions très humbles qu'il a provoqué ça mais cette personne oui ce médium disait pour se replacer dans un cadre un peu plus réel qu'il lui avait fallu 40 ans de pratique médiumnique pour pouvoir donner des messages précis aux personnes pour pouvoir vraiment s'assurer de ne pas se tromper dans les informations qu'il donnait c'était pas une histoire de flash de voyance c'était pas c'était des messages écrits avec vraiment force de détail comment est-ce qu'il procédait il entre guillemets travaillait de quelle manière alors il travaille de la même manière en fait qu'on travaille dans les centres spirites en France et dans le monde entier c'est à dire qu'on commence par une réunion avec des lectures d'ouvrages spirites avec une prière un recueillement un sérieux et toujours procéder également de manière gratuite oui et donc là dans ces conditions le message qui est obtenu est sérieux et avec l'expérience et l'éducation le médium peut arriver à produire ce genre de choses de manière d'écriture automatique par la voix par donc il existe différents types de médiumnités donc lui Chico Xavier avait effectivement ce don de l'écriture automatique mais il existe des médiums comme on l'avait dit à incorporation donc où les médiums prennent le contrôle où l'esprit prend le contrôle du médium et s'exprime à travers sa voix il y en avait une très célèbre en France qui s'appelait Jeanne Laval et qui faisait des incorporations à transcomplète et qui complètement transfigurée avait la voix de l'esprit sa voix disparaissait même des voix très graves sa voix disparaissait s'effaçait et à travers elle donc des messages pouvaient être donnés avec une marque une authenticité qui était vraiment frappante c'est à dire qu'elle pouvait prendre la voix par exemple d'un homme s'il s'agissait d'un homme avec les intonations que ça suppose et la personne et on pouvait reconnaître la voix en plus on pouvait reconnaître la voix de la personne décédée il y avait une expression d'authenticité qui était vraiment sidérante et donc cette médium Jeanne Laval a par exemple été étudiée par le professeur le docteur Hostie qui a dirigé l'Institut Métapsychique International donc elle a été étudiée et elle a produit des ouvrages entiers par exemple L'heure des révélations comme Chico Javier je dirais Chico a produit 400 ouvrages psychographiés ce qui est absolument gigantesque et sur tous les sujets il avait une éducation une instruction très humble et malgré ça il produisait une réflexion philosophique et même scientifique qui était largement en dehors de ses connaissances personnelles Mais dites moi je vais vous poser une question peut-être un peu gênante mais quelqu'un comme Chico Javier dont vous parlez qui avait un talent de médium reconnu pourquoi est-ce que ceux qui sont décédés n'ont-ils pas pu lui donner des informations je ne sais pas moi pour trouver le remède pour lutter contre le sida par exemple pour trouver une manière de lutter efficacement contre les différents cancers voyez des choses comme ça parce que la souffrance est utile à l'avancement de l'humanité donc l'essentiel n'est pas que tout le monde aille bien tout de suite l'essentiel est que tout le monde arrive par le travail et parfois par la souffrance à progresser ça c'est très judéo-chrétien comme discours le spiritisme a un caractère moral et qui est absolument chrétien Alan Kardec a écrit un livre qui s'appelle l'évangile selon le spiritisme et qui est l'ouvrage le plus vendu en matière de spiritisme au Brésil qui représente plusieurs centaines de milliers de volumes et effectivement on retrouve ce type de raisonnement judéo-chrétien parfois et la tombe arrêtez-moi si je dis une bêtise mais la tombe d'Alan Kardec qui est au Père Lachaise à Paris je crois que c'est la tombe la plus visitée du... oui la plus visitée et la plus fleurie oui c'est vrai toujours autant et Alan Kardec est décédé il y a fort longtemps en 1869 exactement le 31 mars ça rajoutait derrière vous Michel Buffet effectivement vous restez avec nous Michel Buffet et Jérémy Philippe une pause et ensuite on va parler de ces tables tournantes qu'est-ce que vous en pensez vous de faire tourner les tables et de faire tourner les verres si vous vous l'avez fait appelez-nous au 0826 300 300 pour nous faire part d'abord de ce que vous avez vécu et de vos questions auxquelles ne manqueront pas de répondre nos deux spécialistes avec nous Michel Buffet donc et Jérémy Philippe de l'Union Spirite Française et Francophone Franz Ferdinand et Jane Berkine en duo pour A Song for Sorry Angel une célèbre chanson qu'avait écrite en son temps Serge Gainsbourg Les Aventuriers de l'étrange jusqu'à minuit sur Sud Radio nous parlons du spiritisme et nous parlons des esprits avec mes deux invités Michel Buffet qui est vice-président de l'Union Spirite Française et Francophone et Jérémy Philippe qui est le responsable de toute la partie encyclopédie je citerai je vais le faire tout de suite pourquoi tout à l'heure j'ai cité le site internet www.spiritisme.net qui est un site où il y a plein de ressources tout à fait intéressantes sur les principes sur les livres à télécharger d'ailleurs de manière tout à fait gratuite donc c'est un site si vous voulez en savoir un petit peu plus qui est tout à fait riche en enseignement messieurs je vous propose d'accueillir Patrick de Bayonne qui nous appelle au 0826 300 300 Patrick bonsoir bonsoir vous nous appelez pour nous raconter quelques expériences de table tournante que vous avez pratiquées oui un peu intimidé oui je vous comprends mais allez-y allez-y tranquillement ça s'est passé quand d'abord ? on avait 15 ou 16 ans donc moi j'ai 39 ans donc ça fait 24 ans maintenant quoi ouais et puis on faisait ça avec 2 ou 3 copains et 2 ou 3 copines ouais donc on était toujours ensemble quoi et on faisait ça le samedi parce que moi j'étais à l'école donc j'étais en intermin bien sûr et c'est toujours à Strasbourg puisque j'habitais à Baden-Baden à l'époque mon père était ministère et c'est toujours comme ça que ça commence d'ailleurs entre copains on se dit tiens on va faire une table tournante voilà oui donc on faisait avec le verre donc les doigts dessus ouais donc chacun un oie et puis on appelait esprit et celui-là comme on fait tout le temps quoi et ce soir-là on avait déjà fait une fois et on avait repris la table donc on s'est arrêté de temps en temps parce que pour pas un coup comme ça pour déconner un peu ouais et est-ce que ça marchait est-ce que vous aviez quelques résultats ah oui oui on avait des résultats et des résultats pour moi parce que si vous voulez à chaque coup on demandait des des indications sur les gens qui étaient donc les copains et les copines et à chaque coup on nous répondait et les esprits nous donnaient leur nom puisqu'on mettait des lettres tout autour de la table oui oui avec des bouts de papier quoi comme ouais ouais et donc ils nous donnaient leur nom leur métier ça dépendait quoi et puis ça faisait 4 ou 5 mois qu'on faisait ça donc on était quand même habitués à la chose et il se trouve qu'un soir on avait repris la table donc on avait remis le doigt on avait appelé un esprit et on lui avait posé quelques questions le métier donc il était militaire qu'est-ce qu'il faisait et puis donc on lui a demandé son prénom et il ne voulait pas nous le donner alors bon intrigué quoi on continue et puis apparemment il était bloqué apparemment quelqu'un de la pièce de la table le gênait et il se trouve qu'à un moment donné on s'est retourné vers la fenêtre et il y avait un chat noir et il se trouve que mon père mon père était décédé j'avais 7 ans donc mon beau-père était militaire aussi donc il se trouve que mon père quand il était là on avait un chat noir effectivement mais le problème c'est que le chat noir sur la fenêtre c'était pas possible puisqu'on était au 3ème étage ah oui donc et puis après le verbe pour nous sortir les yeux de la fenêtre est parti sur le bord de la table et est tombé et du coup ça s'est arrêté le chat n'était plus là donc j'aurais voulu poser la question de savoir si c'était possible que cette personne ou cet esprit ça soit mon père mais attendez parce que vous étiez combien vous avez tous vu le chat ah oui tous oui on a tous vu le chat et on s'est tous tourné vers la fenêtre à ce moment là puisque moi j'étais un peu dans les vapes un peu quoi oui parce que je trouvais bizarre et puis bon j'ai pensé ce soir là et du coup on n'a plus jamais recommencé parce que moi j'ai pensé que c'était mon père et j'ai pris un peu peur ah oui ça j'imagine que ça ça quand même ça fait un choc Michel Buffet Jérémy Philippe qui veut apporter quelques éclairages à ce qu'a vécu Patrick de Bayonne je pense qu'il est peut-être temps qu'on parle de ces fameuses tables tournantes voilà Michel Buffet donc il faut savoir que les tables tournantes n'ont pas été inventées par les spirites de l'époque d'Alain Kardec puisque l'abbé Poussin dans son livre qu'il a écrit il y a un siècle le spiritisme devant la science et devant l'histoire raconte que les conjurés contre l'empereur Valius utilisaient un guéridon pour connaître le successeur de Valius à l'époque romaine à l'époque romaine oui donc il décrit comment il était fait et qu'il mettait un anneau pendu à un fil avec des lettres et qu'il devait donner le nom et il a donné les premières lettres d'un nom bon je ne peux pas vous reciter comme ça de voir quel était l'empereur qui a continué mais ils se sont trompés en fait dans l'interprétation qu'ils ont donnée aux lettres suivantes puisque celui qui a été après était un autre dont le nom commençait par les mêmes lettres et donc ils ont été jugés par les romains pour magie donc vous voyez le guéridon en lui-même tout comme le médium c'est un moyen d'utiliser la médiumnité ou de faire communiquer les esprits mais bien entendu ça correspondait à une période de curiosité dans les années 1850 et on s'en est lassé pourquoi ? parce que les médiumnités il existe tant de sortes de médiumnités qu'il est devenu beaucoup plus facile de travailler avec des médiums à incorporation ou psychographes qui vont écrire ou dessinateurs vous voyez parce qu'il existe toutes sortes de médiumnités avec des manifestations différentes alors vous aurez d'un côté des manifestations physiques avec des perturbateurs à effet physique qui seront des bruits des tapages des perturbations des objets lancés des apports des choses comme ça vous voyez et de l'autre côté vous aurez d'autres des manifestations qui peuvent être visuelles où il y aura des apparitions des hallucinations aussi parce que ce ne sont pas obligatoirement des apparitions mais alors que pensez-vous donc de ce qu'a vécu Patrick ? ce que je veux dire donc c'est qu'il ne faut pas s'étonner qu'il ait eu des réponses d'esprit qui se sont communiquées bien sûr que ça a marché et que ça peut marcher encore maintenant nous aussi dans les centres et à l'Union Spirite Française à Tours on voit des jeunes qui prennent contact avec nous pour terroriser disant ça a bien marché et puis à un moment l'esprit nous a dit je viens et puis je vais te tuer vous comprenez ? on ne sait pas ce qui peut se passer parce que étant des effets physiques létables nous n'avons pas affaire à des esprits supérieurs qui n'ont pas d'action sur la matière vous voulez dire que ce ne sont pas les meilleurs qui viennent vous n'aurez pas de véritable enseignement moral et philosophique des esprits qui viennent autour des tables vous aurez uniquement des communications basiques lentes et très limitées sur des noms un métier peut-être mais ils ne vous apporteront pas de connaissances particulières sur le monde spirituel que c'est limité à ce qu'ils connaissent et à ce qu'ils ont envie de dire mais là par exemple en l'occurrence est-ce que Patrick et ses amis qui ont vu ce chat noir sur le bord de la fenêtre alors qu'il était au troisième étage et qui a disparu comme ça subitement est-ce que ça peut être quelque chose de significatif selon vous ? je ne peux pas lui dire que c'est son père qui s'est matérialisé sous la forme d'un chat mais ce qui est vrai c'est que il peut y avoir des hallucinations collectives il peut y avoir une apparition qui est vue par tous et il n'y a pas de raison pour laquelle un animal ne peut pas se manifester puisque avec le grand médium Franek Kluski qui était polonais il y a eu des matérialisations qui ont épouvanté les assistants par des lions ou des bêtes primitives un homme primitif aussi genre homme de Cro-Magnon qui s'est manifesté vous voyez ? ah oui j'en avais entendu parler de cette fameuse expérience voilà donc si vous voulez l'animal peut aussi faire naître une apparition donc je ne peux pas donner quelle est l'explication particulière à Patrick mais je dis cela est possible mais méfiance des tables tournantes quand même franchement vous vous n'êtes franchement pas pour oui parce que je vous dis pourquoi c'est que ce ne sont pas des réunions ce sont des réunions en général d'amusement de curiosité ce ne sont pas des réunions sérieuses et là peut se manifester n'importe quoi n'importe qui nous savons nous dans les centres sérieux de l'union spirite les personnes que nous voyons venir chez nous avec les problèmes qu'ils ont et très souvent chez les jeunes nous trouvons à la base ces parties de plaisir et d'amusement qui pour certains malheureusement tournent mal bon je suis content pour Patrick qu'il ait eu des informations sérieuses et que ça se soit bien passé mais je dis malheureusement nous en tant que responsables à l'union spirite nous ne pouvons pas dire aux jeunes allez-y faites-le il n'y a pas de risque parce que nous savons en contrepartie que nous en dehors d'un centre spirite sérieux avec des médiums formés des gens qui connaissent parfaitement la doctrine spirite et les conditions d'utilisation pour reconnaître à quels esprits on a affaire on ne peut pas conseiller ce genre d'amusement Patrick donc finalement on ne peut pas vous donner de réponse sur ce que vous avez vu mais en tout cas une chose est sûre c'est que ça vous a fait peur et que vous n'avez pu recommencer l'expérience depuis ah non depuis non plus jamais même avec des adultes plus jamais plus jamais mais le problème est-ce que ça ne peut pas venir aussi du fichier de tous ceux qui sont autour de la table c'est-à-dire que ce soit vous qui l'ayez provoqué parce que quand on demandait des trucs sur nous ils répondaient toujours oui par non et ils répondaient toujours bon quoi l'esprit quand on leur demandait par exemple quel âge a cette personne ils répondaient l'âge qu'est-ce que ça ne vient pas seulement de notre esprit ça ça peut être aussi un phénomène de votre inconscient Michel Buffet ou Jérémy Philippe qu'en pensez-vous alors il est peut-être bon maintenant que l'on explique comment fonctionne la médiumnité justement pour faire cette différence la médiumnité est basée sur le père-esprit qui est l'intermédiaire entre l'esprit et le corps voilà c'est ce que c'est cette donc lorsque l'on s'incarne le corps vient recouvrir le père-esprit d'autre part quand on est dans le monde spirituel c'est l'esprit plus son père-esprit qu'il y ait d'accord c'est ce qui est le père-esprit c'est toujours ce trait d'union entre la matière et le spirituel donc vous allez comprendre que lorsqu'un esprit veut se communiquer dans le monde matériel il va utiliser quelqu'un qui aura des propriétés il va utiliser son père-esprit pour utiliser son corps oui donc il va si c'est un médium à incorporation faire utiliser le père-esprit du médium ou parler directement si c'est un médium à trans il peut parler dans une langue étrangère ou des choses comme ça ça sera la médiumnité c'est à dire un esprit étranger intelligent qui va se manifester par l'intermédiaire d'un médium mais d'autre part il ne faut pas oublier que vous avez la personne qui a son esprit son père-esprit et son corps bien sûr et il peut y avoir le même genre de phénomène que l'on appelle à ce moment là de l'animisme vous voyez c'est ce qui explique qu'une grande médium qui s'appelait Eusapia Palatino au début du 20ème siècle avait des phénomènes matériels avec des esprits qui l'utilisaient elle allait jusqu'à dans des matérialisations perdre jusqu'à 30% du poids de son corps par la matière du corps qui était fournie sous forme d'ectoplasme pour la matérialisation mais il lui arrivait aussi de s'extérioriser elle-même attachée sur un siège et l'empreinte de son visage à 3 ou 4 mètres de là venait s'imprimer dans le plâtre donc vous voyez les phénomènes peuvent être ou d'un esprit ou de l'esprit du médium oui oui tout à fait il faut être capable de faire la différence entre les deux donc les phénomènes lorsqu'ils demandent si ça ne peut pas venir des assistants il faut savoir que les assistants peuvent créer des phénomènes similaires à des esprits qui utilisent des médiums quand on travaille dans l'humain tout est possible finalement c'est ce que je veux dire mis à part des gens qui sont capables sur place de faire la part des choses ou qui ont une médiumnité qui permet de voir vous voyez c'est pour ça que nous disons tous on travaille dans des centres sérieux pour confronter ce qui se passe et tirer l'enseignement et la vérité Michel Buffet et Jérémy Philippe vous restez avec nous merci Patrick de nous avoir appelé et puis à une prochaine fois peut-être dans les aventuriers de l'étrange merci passez une bonne fin de soirée les aventuriers de l'étrange continuent jusqu'à minuit 0826 300 300 continuer à nous appeler pour nous faire part de vos témoignages vos expériences heureuses malheureuses que vous avez vécues peut-être en faisant tourner une table en entrant en contact avec un esprit qui a répondu à vos questions à travers les réponses d'un guéridon ou d'un verre une pause et dans quelques minutes Serge qui nous appelle de Hoche viendra nous rejoindre pour poser quelques questions à nos deux invités Michel Buffet et Jérémy Philippe Robin Williams avec Advertising Space sur Sud Radio dans les aventuriers de l'étrange nous sommes ensemble jusqu'à minuit pour parler de spiritisme d'esprit et de spirit avec mes deux invités donc de l'union spirit française et francophone Michel Buffet qui en est le vice-président et Jérémy Philippe qui est le responsable de toute la partie du tout département encyclopédique messieurs je vous propose d'accueillir Serge qui nous appelle du Gers bonsoir bonsoir vous avez des questions je crois à poser à Michel Buffet et à Jérémy Philippe oui tout à fait en écoutant votre émission j'ai des questions qui sont venues à l'esprit donc je me suis dit il faut que j'appelle pour peut-être les poser une des premières questions qui me vient à l'esprit c'est à quel endroit se trouvent les esprits qui sont contactés sont-ils encore ici près de nous ou est-ce qu'ils ont entre guillemets et ont vraiment été libérés sont-ils ailleurs oui Michel Buffet ou Jérémy Philippe une réponse alors les informations Jérémy Philippe oui les informations qu'on peut obtenir du monde spirituel elles ont pour provenance donc des informations données par les médiums et donc dans ce genre de de situations il convient d'essayer d'avoir des concordances entre des informations qui sont données par divers médiums en divers lieux de recouper les informations de recouper les informations et donc ce qui semble émerger c'est que tout autour de la terre et même à des distances assez éloignées il existe il existe diverses cités spirituelles donc non seulement les esprits pourraient être parmi nous mais aussi beaucoup plus éloignés et peupleraient des couches autour de la terre donc ces informations viennent en majorité du médium Chico Xavier puisque à travers lui des esprits sont venus se communiquer pour donner des informations sur le fonctionnement du monde spirituel en fait selon l'évolution de l'esprit selon selon s'il a besoin et bien à la suite d'une désincarnation l'esprit de la personne est transféré dans des cités où il est pris en charge alors ces cités spirituelles elles peuvent avoir le caractère de la matérialité c'est à dire que pour la personne elle peut ne pas faire la différence entre le monde matériel et le monde spirituel dans lequel elle va atterrir c'est à dire qu'elle peut se retrouver par exemple si quelqu'un se désincarne pour reprendre votre terme décède actuellement peut se retrouver dans le cadre d'une ville avec une vie quotidienne similaire à celle qu'il a connue lors de son vivant voilà et on peut comprendre pourquoi parce que le choc psychologique de se retrouver dans un monde complètement éthéré d'idées ou dématérialisé pourrait être tellement fort que bon alors les esprits ont trouvé ça pour adapter en fait pour faire en sorte que la désincarnation soit le moins traumatisant possible et bien ils ont trouvé cette construction pertinente donc une construction d'une ville d'une cité spirituelle avec des caractères de matérialité pour que l'esprit qui était attaché à la matière dans sa vie puisse retrouver des conditions d'adaptation à sa nouvelle vie et il y a donc différentes strates si j'ai bien compris donc ceux qui sont plus élevés se retrouvent que dans un j'allais dire un environnement d'idées et d'émotions et de de sentiments en quelque sorte donc totalement abstraits pour nous avec la possibilité de redescendre et de d'aller partout d'accord puisque justement s'ils peuvent aller loin de l'influence terrestre et bien ils peuvent s'en raffrocher d'accord Serge c'est une première réponse à votre question tout à fait ça m'en ouvre une autre sur laquelle je me dis donc si c'est si c'est bien l'esprit qui se réincarne si j'ai bien compris c'est bien l'esprit qui se réincarne sur terre actuellement il y a plus de naissance que de mort c'est pour ça que nous avons une civilisation qui grandit d'ailleurs avec un problème de démographie tout à fait et comment comment se fait-il qu'il y ait assez d'esprit pour pouvoir peupler tous ces corps entre guillemets et en sachant qu'il y en a certains qui a priori restent très longtemps et qu'on peut appeler ou contacter fréquemment c'est vrai que la question est intéressante Jérémy Philippe il y a entre guillemets des nouveaux qui arrivent sans cesse oui alors on a des descriptions de la part d'esprit à travers des médiums qui sont sérieux dignes de confiance qui nous disent que il existe différents mondes avec des évolutions qui peuvent être différentes de celles de la terre donc plus évoluées moins évoluées où la vie matérielle existe et où des transferts d'âmes existent en quelque sorte entre ces mondes et puis le nôtre et donc il y a des apports continuels et il y a aussi des fuites en quelque sorte de personnes qui se sont incarnées sur la terre vers d'autres mondes tout cela en fait est en régie pour la progression et trouver en fait l'incarnation adaptée à chacun donc il y a des pages blanches qui naissent régulièrement c'est ça des pages blanches c'est à dire des âmes neuves quoi enfin des alors oui il semblerait que l'esprit soit en fait créé simple et ignorant de manière permanente en divers lieux et que bon d'après la thèse de Spirit il y a en fait incarnation dans le monde végétal dans le monde animal et puis dans le monde des humains pour en fait faire évoluer le Père-Esprit oui et que l'esprit au moyen des incarnations puisse lui-même progresser donc la philosophie on peut faire le parallèle encore avec les bouddhistes qui disent que il y a cette progression minérale végétale animale humaine et ensuite divine on peut faire le parallèle avec ça finalement voilà sachant que la métampsychose c'est à dire l'incarnation dans les animaux n'est pas acceptée par par les spirites oui d'accord Serge qu'en pensez-vous oui dans mon esprit aussi je me dis que l'esprit ne peut pas régresser a priori vu qu'il a appris des choses sans cesse et donc ça voudrait dire qu'une fois qu'il a fini son cycle d'incarnation humaine avant entre guillemets il va ailleurs sur où il arrête de se réincarner ce qui recrée un petit peu peut-être des nouvelles pages blanches à créer l'évolution est permanente et continue pour l'esprit Michel Buffet oui la vraie finalité pour l'esprit c'est lorsqu'il n'aura plus d'attache à la matérialité et qu'il sera arrivé au stade de pur esprit c'est à dire qu'il participera avec Dieu au renouvellement des mondes et à la création qu'il deviendra un ange en quelque sorte l'ange s'il a un vêtement il est encore matériel d'accord si vous voulez il faut considérer là c'est de se dire quand on parle de la terre ça correspond à un niveau d'évolution un niveau de matérialité mais ensuite il n'y a pas l'obligation éternelle de se réincarné sur la terre parce que lorsque notre évolution avec un père esprit suffisamment éthéré ne sera plus nécessaire de se réincarné sur la terre il existe comme le disait Jérémie Philippe d'autres mondes où à ce moment là nous continuerons notre évolution avec ce père esprit qui sera encore décrit par les esprits supérieurs comme étant encore bien matériel même s'il est suffisamment éthéré pour ne plus justifier l'incarnation sur la terre vous voyez c'est continu mais là nous touchons une dimension qui n'est plus tellement humaine puisque ça serait donner des limites à Dieu qui lui est infini et l'esprit immortel déjà c'est une notion qui nous échappe oui donc finalement la mort n'est pas si terrible que ça à vous entendre d'après les esprits c'est la renaissance et c'est la vraie vie de l'esprit oui 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 tout à fait sur terre il faut plutôt prendre ça comme le purgatoire souvent c'est pas faux exactement si vous voulez il y a du bon du mauvais mais le but que donne le spiritisme à l'esprit c'est l'évolution et le progrès notamment moral si je peux me permettre il y a un esprit notamment celui de Bush qui a du boulot à faire encore alors là il y a du chemin il n'est peut-être pas le seul non c'est vrai c'est vrai aussi il y a un sacré paquet mais heureusement en compensation il existe des 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 Kardec des Gandhi des ma soeur Teresa etc il faut aussi et heureusement oui oui tout à fait tout à fait la balance va dans un sens ce que l'on admire aujourd'hui je crois que c'est pas celui que vous avez cité oui je suis d'accord avec vous Serge une autre question ou est-ce que oui nous avons encore deux deux qui sont liés un petit peu mais bon je sais pas si allons-y on a le temps oula toujours pareil dans la logique que je suis dans ma tête et savoir s'il est serait faisable si vous invitez me dire par exemple est-ce que l'esprit peut choisir son lieu de retour est-ce que c'est lui qui choisit son lieu de retour et est-ce qu'il y a un minimum je veux dire entre désincarnation et réincarnation de temps vous voulez dire oui oui bonne question Michel Buffet Jérémy Philippe donc les esprits disent entre deux réincarnations il n'y a pas véritablement de temps il y a le temps nécessaire à préparer la nouvelle incarnation il existe des exemples où la réincarnation est quasi médiate et des exemples où cela peut durer 30 70 ans un siècle plusieurs siècles vous voyez oui donc maintenant les conditions de la réincarnation dans la mesure où l'esprit progresse en permanence l'esprit participe aux conditions de sa réincarnation il participe au choix en fonction de ce qu'il a à améliorer et il existe une famille spirituelle qui sera là avec des esprits plus évolués que lui qui seront là aussi pour le guider pour le conseiller afin que l'incarnation qu'il décidera ne soit pas supérieure à ce qu'il est capable de supporter donc Dieu est vigilant là-dessus en disant l'incarnation on doit avoir confiance parce que nous n'avons pas choisi quelque chose au-dessus de nos forces oui alors nous allons nous incarner dans l'endroit où nous allons pouvoir réparer le passé où nous allons retrouver des esprits familiers que l'on avait connus et qui vont nous aider encore donc ça peut continuer pendant plusieurs incarnations parce qu'il existe des affinités et des améliorations communes on se soutient oui le temps n'a pas d'emprise finalement c'est une motion qui n'est pas qu'un esprit qui veut améliorer la musique très souvent il va aller où ? et bien il va aller chez des musiciens il existe aussi une logique dans tout cela parce qu'il va trouver les conditions pour pouvoir développer ce qu'il veut développer évidemment mais que font-ils pendant le temps justement et ça je suis sûr que Serge se pose la question que font-ils pendant le temps où ils sont désincarnés ils passent les journées à quoi si j'ose dire alors bon pour en avoir des descriptions intéressantes je vais rejoindre ce que tout à l'heure Jérémy vous a dit donc nous avons la chance déjà aujourd'hui qu'il existe un conseil spirit international qui est représenté par 27 pays dont notamment le Brésil où il y a plus de 20 millions de spirit et une organisation d'entraide vis-à-vis des difficultés de ce pays et ce conseil spirit international a pris l'initiative de traduire des oeuvres de Chico Xavier notamment les communications d'André Lewis qui a été un médecin au Brésil et qui a consacré 14 livres sur l'existence du monde spirituel comment ça fonctionne par quels esprits à quoi ça sert etc pourquoi il se réincarne comment il se réincarne comment il travaille dans les réunions médiumniques etc toutes ces choses là et actuellement ce conseil spirit international a édité et traduit 5 livres en français que l'union spirite française et francophone à Tours a commencé à diffuser et à vendre là dedans nous avons toutes les descriptions du monde spirituel ce qu'on y fait pourquoi on le fait comment ça se passe etc donc là chaque livre faisant quand même plusieurs centaines de pages vous comprenez qu'il y a de quoi s'ouvrir sa soif et je ne vous en décrirai jamais toutes les faces au téléphone mais alors juste comme ça rapidement une synthèse ils font quoi ils étudient ils discutent ils apprennent ils vivent je ne sais pas ils prennent conscience de leur incarnation de ce qui s'est passé on les aide à comprendre à mieux juger ils font le point vous voulez dire ils ne sont pas inactifs ils travaillent dans le monde spirituel ils viennent en aide à des esprits souffrants qui ne sont pas encore bien qui sont dans une phase de se retrouver donc ils les aident ils leur apportent des conseils des soins etc ils vivent aussi en communauté il y a des esprits supérieurs qui viennent se communiquer pour leur dire les justifications de la prière par exemple quelque chose qui est très intéressant André-Louis dans le monde spirituel est en contact avec des responsables de cités comme le disait Jérémy où se trouvent des esprits et les responsables ces gens de ministres qui sont là pour aider sont des esprits très évolués et vous n'avez pas besoin André-Louis n'a pas besoin de poser la question l'intéressé répond parce qu'il sait ce qu'il va dire il lit en lui tout comme il lit son passé d'accord et il adapte sa réponse intelligente à ce qu'il a besoin d'entendre bon ça c'est le monde spirituel il est évident que ici-bas si on lisait toujours parfaitement les pensées de celui qui est en face le progrès serait loin tout à fait voilà ce qui est décrit dans le monde spirituel face à une face oui oui Serge oui on a fait le tour là à peu près enfin on a fait le tour on a fait le tour il y a sûrement d'autres qui reviendront mais on continue à l'émission mais je vous remercie d'accord merci en tout cas d'avoir appelé une pause et continuez à nous appeler au 0826 300 300 si vous avez des questions à poser sur le monde des esprits à Michel Buffet et Jérémy Philippe de l'Union Spirit Française et Francophone une pause et dans quelques instants au 0826 300 300 Catherine viendra nous rejoindre elle habite dans le Lot-et-Garonne elle a vécu un drame il y a très peu de temps donc elle a été confrontée de manière violente à la mort elle viendra nous en parler tout à l'heure et dans 150 ans chanson tout à fait de circonstance avec Raphaël dans les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio nous sommes ensemble jusqu'à minuit vous pouvez nous appeler pour parler de spiritisme de spirit de table tournante discuter poser des questions à nos invités Michel Buffet et Jérémy Philippe de l'Union Spirit française et francophone 0826 300 300 Styril Cyril est toujours là au standard pour répondre au téléphone messieurs je vous propose d'accueillir donc Catherine qui nous appelle du Lot-et-Garonne bonsoir Catherine bonsoir je vous écoute alors moi c'est plutôt un message d'espoir que j'aimerais faire passer parce que nous avons perdu notre enfant qui est décédé à l'âge de 20 ans d'un accident de voiture le 11 décembre enfant unique si plus est donc évidemment c'est totalement monstrueux inacceptable et particulièrement douloureux et encore le mot douloureux me semble dénué de sens par rapport à ce qu'on peut ressentir comme souffrance du manque et de tout ce qui va avec parallèlement à ça enfin il se trouve que j'ai toujours cru aux esprits je pense que quelque part ça m'a sauvée mais n'empêche que devant ce tel drame c'est particulièrement difficile donc j'ai une amie qui vit en Belgique à Liège qui depuis trois mois allait avec la photo de mon gamin dans un centre spirite dans l'espoir d'avoir un message de mon gamin pour pouvoir me faire du bien parallèlement à ça moi j'ai cherché un centre bon un centre dans le Lot-et-Garonne j'ai fait des pieds et des mains parce que je n'en connaissais pas j'ai réussi à trouver une adresse sur internet et là miracle miracle pour moi j'en trouvais une association de gens absolument extraordinaire au passage à côté d'Agen mais qui ne font pas partie de l'union spirite française et francophone tout à fait c'est la PESAC une association l'association passageoise je crois d'études spirites Alan Kardec qui font tout à fait partie du qui est présidé par Jean-Pierre Pépineau tout à fait c'est d'ailleurs lui que j'ai rencontré en premier ça m'a fait un bien mais je crois que même lui ne pourra jamais savoir à quel point il m'a fait un bien fou et le lendemain le fameux mercredi il y a 15 jours me voilà partie dans ma petite clio une heure de route pour aller assister à une séance le même soir une heure et demie plus tôt mon ami Myriam était en Belgique à Liège dans une séance de médium sans que vous le sachiez ou vous étiez au courant ? je le savais d'accord je le savais donc la séance a lieu d'abord je rencontre ces gens qui sont d'une gentillesse mais pfff il n'y a même pas de mots pour décrire tout ce qu'on peut ressentir au cours d'une soirée pareille tellement on se sent rempli d'énergie de gentillesse je dirais même d'amour en fait c'est incroyable mais il se passe véritablement des choses que je n'arrive même pas à expliquer donc me voilà partie à cette séance bon et puis effectivement il y a eu des visions et des messages notamment un message de mon gamin à un médium Didier pour ne pas le citer et au cours de ce message il parle d'une sensation d'étouffement très forte alors évidemment j'ai eu un doute le gamin n'a pas donné son nom ni pas de détails je me suis dit bon c'est peut-être mon gamin mais c'est peut-être pas lui ça ne fait rien il faudra prier pour lui bon parce que le gamin d'après les rapports le gamin s'est endormi il est décédé sur le coup sans s'être réveillé donc c'est vrai que pour nous parents on se dit bon il n'a pas souffert c'est déjà un élément de consolation au moins oui tout à fait je rentre à la maison 2h moins 15 du matin j'ai un message sur mon répondeur allo Catherine c'est Mimi j'ai un message de Julien je téléphone elle me donne le message et entre autres la médium qui s'appelle Viviane a ressenti une sensation d'étouffement exactement comme l'autre médium à Agen sauf que à une heure et demie d'intervalle quand vous dites Julien c'était le prénom de votre enfant c'est mon enfant et là évidemment ça m'a torturé toute la semaine parce que je me suis dit mais en fait il a souffert il s'est senti parti ça m'a torturé toute la semaine j'en ai pas dormi semaine dernière je retourne bon sans avoir dit là-bas aux gens qui sont là-bas qui sont adorables Alain, Jacqueline, Jean-Pierre Didier, Michel à quel point ça m'avait torturé et ce soir la semaine dernière c'était séance assistance spirituelle c'est-à-dire que vous présentez quelqu'un de décédé ou de vivant pour lequel on doit prier parce que la personne est malade ou en souffrance et évidemment je présente mon gamin je présente mon gamin et là il y a eu des messages de mon enfant notamment un celui qui est à côté de moi Michel qui est adorable aussi il en a eu un et le gamin n'arrêtait pas de lui dire impeccable impeccable et effectivement c'est un terme qu'il employait souvent mais comme si ça suffisait pas à l'autre médium à l'autre médium pardon qui était encore de l'autre côté il a envoyé des visions il a beaucoup d'humour il est adorable mon gamin mais en plus il a beaucoup d'humour il a envoyé un ovni il a envoyé et ça c'était pour moi parce qu'on bataillait toujours au sujet des ovnis il a envoyé un feu d'artifice et par contre il a expliqué c'est ça qui est fou il a expliqué sa sensation d'étouffement il a expliqué que ce qui l'étouffe ça n'est pas l'accident du tout il ne comprend pas pourquoi c'est les questions qu'il se pose qui l'étouffe je me suis dit mais c'est complètement fou à la fin on en a discuté et Didier m'a expliqué il m'a dit ben en fait ben tu vois voilà ça t'a torturé toute la semaine ben regarde ce soir ton gamin il vient et il t'amène il t'amène il t'amène la réponse aux questions et ça ne suffit pas il y a un médium qui s'appelle Alain lui aussi adorable ils sont tous adorables ces gens là il a eu un message et alors là scotché sur place je peux vous le lire il est relativement court merci de vous occuper de moi je suis heureux de voir l'attention que vous m'apportez je souris de vous voir unis avec maman c'est formidable je suis bien merci à tous je suis vite partie mais ici c'est merveilleux je ne regrette pas et à la fin Alain me regarde le médium et il me dit ben là je ne sais pas si c'est une bêtise de l'humour ou quoi mais il va bien le lapin et là j'étais remplie d'émotions parce qu'en fait mon gamin je l'appelais toujours mon lapin et ça mais pour moi ça a été ça a été immédiat évidemment c'est un message de mon gamin et le fait de dire il va bien le lapin ça s'adressait particulièrement à moi donc le médium ne pouvait pas le savoir ah non personne ne ben en dehors de mes proches proches c'est à dire mon époux nos amis très proches et la famille très proche personne ne sait que j'appelais mon gamin le lapin d'autant que ça en devenant grand ça l'agacait qu'il en avait marre il me disait toujours c'est ridicule arrête de m'appeler mon lapin bon et là là à la fin il dit il va bien le lapin ça ne peut être que mon gamin alors évidemment ça m'a remplie d'émotions et ça nous fait un bien fou ça me fait un bien fou parce que parce que parce que je sais qu'il est là qu'il nous entend qu'il nous voit donc ben écoutez ça aide ça aide à continuer ça aide à ne pas se suicider parce qu'on souffre trop qu'on est trop malheureux et qu'on ne peut pas supporter ce drame insupportable donc moi ça m'apporte un bien mais fou complètement fou une question complètement triviale mais que je me dois de vous poser ma chère Catherine ça vous a coûté combien ? alors je vais vous le dire en toute sincérité zéro franc et je vais même vous dire mieux la première fois que j'ai rencontré le président de cette association Jean-Pierre vous savez ce qu'il a fait ? il m'a offert alors là il faut le faire il m'a offert le livre des esprits d'Alain Kardec livre que je voulais acheter qui coûte ce qu'il doit mais c'est quand même une dépense à faire il me l'a offert ça ne m'a coûté strictement rien zéro franc zéro euro rien rien du tout rien non seulement ça ne coûte rien mais en plus vous êtes entouré de gens mais que je ne connais pas que je n'ai jamais rencontré alors là je peux vous donner ma parole ce sont des gens que je ne connais pas que je n'ai jamais rencontré avec lequel immédiatement vous vous sentez bien pour la première fois depuis le 11 décembre je suis sortie de chez moi pour aller ça se passe en plus dans la maison particulière de Jean-Pierre ça ne se passe pas dans la salle écoutez je suis sortie de cet endroit j'étais bien mais bien comme ça ne m'était pas arrivé depuis la mort du gamin depuis longtemps Michel Buffet Jérémy Philippe évidemment vos réactions après ce témoignage ce que je voudrais surtout dire à Catherine c'est que Jean-Pierre Fépineau l'écoute puisque je l'ai eu au téléphone ce matin et bien figurez-vous que j'en suis ravie et bien écoutez voilà et que les gens que vous avez cités je les connais parce qu'il m'arrive dès que je le peux de les rejoindre puisque moi j'habite Narbonne d'aller les rejoindre pour travailler avec eux parce que ce sont évidemment des gens charmants ce qui est intéressant dans ce que Catherine a dit c'est que elle a justifié pourquoi nous préconisons de ne pas travailler seule la médiumnité mais dans des centres sérieux parce que les différents médiums confirment les choses et là nous avons des preuves tout à fait tout à fait oui oui et ce que vous me dites Catherine ça me fait plaisir mais sachez que ça nous le vivons très très souvent et que c'est merveilleux et que la récompense de gens comme Jean-Pierre comme nous c'est pas c'est qu'on le fait gratuitement parce que c'est le sourire des gens et le bien et la charité que l'on peut apporter qui nous récompense au centuple oui en tout cas vous Catherine ça vous a fait un bien énorme et ça vous a permis d'accepter le deuil non je ne suis pas encore dans cette phase là évidemment on souffre on est malheureux on le vit très très mal mais bon c'est encore frais attention et puis c'est au jour le jour c'est même le moment après le moment mais ça ça m'a fait un bien mais mais je ne trouve même pas les mots pour dire parce que parce que vous êtes dans une telle situation que en fait votre vie est totalement anéantie ou en tout cas c'est le sentiment que vous avez bien sûr vous avez une seule envie c'est de mettre tout en ordre et d'aller et d'aller vous suicider puisque vous êtes tellement mal et tellement votre vie n'a plus de il n'y a plus de but il n'y a plus c'est l'anéantissement donc le fait d'avoir eu ces messages du gamin ça veut dire que effectivement il y a quelque chose après mais ça je l'ai je l'ai toujours su bien avant j'ai toujours cru aux esprits j'ai toujours senti qu'on était entouré de tout un tas de monde mais là là vraiment le fait quand Alain a dit il va bien le lapin pfff mais c'est une explosion c'est une explosion de 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 sentiments d'amour de joie et de oui on se sent mais soulagé complètement soulagé on se dit bon effectivement c'est bien lui c'est pas quelqu'un d'autre c'est pas un esprit farfeur ou je ne sais quoi c'est lui donc le premier message qu'il avait donné en Belgique c'était vous me pleurez beaucoup trop vous m'empêchez de ça m'empêche de monter j'ai besoin de monter pour ma propre évolution c'est ce que le gamin a dit vous devez prier pour moi vous devez penser à moi avec joie et amour avec amour c'est facile avec joie je me suis dit avec joie ça va pas être évident non c'est pas évident du tout ça l'est pas encore maintenant mais c'est vrai que ça vous aide ça vous booste et puis ça vous remplit d'espoir donc moi sans ça sincèrement si j'avais pas j'aurais de toute façon tout fait pour avoir des messages de mon gamin tout je m'apprêtais à l'appeler à la maison tout en sentant que c'était pas forcément une bonne chose j'aurais fait n'importe quoi pour avoir des messages de mon gamin Catherine je profite de ce que vous êtes en train de dire pour en parler justement à ceux et celles qui nous écoutent c'est pour ça que je vous ai posé cette question combien est-ce que ça vous a coûté parce qu'il y a évidemment dans ce genre de situation plein d'escrocs qui profitent de la détresse de certains et certaines qui ont perdu un être proche un mari un enfant pour essayer de leur soutirer de l'argent donc méfiez-vous vraiment méfiez-vous de ce genre de situation essayez autant que faire se peut on sait que quand on est en souffrance c'est difficile mais d'aller ailleurs je ne veux pas faire de prosélytisme pour l'union spirite française et francophone ça n'est pas le propos mais aller ailleurs aller chez un psy aller chez un ami mais aller chez des gens qui ne vous demanderont rien ça c'est très important et je rajouterais une petite chose quand même qui me semble importante c'est que quand on perd quelqu'un de très très proche un enfant un époux une épouse frère soeur je crois que les gens devraient peu importe peu importe au stade s'ils croient s'ils croient pas je crois que d'une part on devrait beaucoup prier déjà pour la personne qui est décédée mais en plus on devrait être particulièrement vigilant et faire attention parce qu'on ne se rend pas compte mais on est on est entouré de signes que la personne décédée nous donne il y a plein de signes nous on en a eu on en a eu il y a des gens autour de nous qui ont eu des signes de mon gamin disparu donc ça c'est c'est quelque chose qui peut faire du bien faire attention aussi peu importe courant d'air souffle peu importe je crois que je crois que si on fait un petit peu attention on s'aperçoit qu'effectivement ils sont là merci beaucoup Catherine et bien de rien je vous fais de grosses bises et à bientôt au revoir au revoir les aventuriers de l'étrange toute dernière ligne droite juste après une pause on va en arriver à la conclusion avec nos deux invités Michel Buffet et Jérémy Philippe Bottom of your soul c'était le groupe Toto dans les aventuriers de l'étrange jusqu'à minuit nous parlons de spiritisme et du contact éventuel avec des esprits je suis en compagnie de Michel Buffet et Jérémy Philippe qui font partie tous les deux de l'union spirite française et francophone messieurs Henri nous appelle du Tarn pour nous faire part d'un témoignage Henri bonsoir oui bonsoir je vous écoute alors vous vous avez participé à une séance de table tournante mais vous êtes arrivé avec je dirais un état d'esprit sans faire de jeu de mots très particulier en se disant bon allez je vais bloquer tout ça on va rigoler quoi disons que je suis disons assez cartésien je crois que ce que je vois disons et avoir entendu dire que les tables tournaient avoir fait tout un tas de choses j'étais un peu sceptique et j'ai la chance d'avoir d'excellents amis dans les corbières un charmant petit village et la maman de mon copain fait de temps en temps tourner des guéridons et disons que par curiosité parce que je personnellement j'y croyais pas j'ai un petit peu forcé cette dame parce qu'elle n'y tenait pas parce que soi-disant on peut invoquer des esprits mauvais et donc les faire venir dans sa maison et après ne plus pouvoir les faire partir disons que elle était un peu réticente et donc j'ai réussi à la convaincre et le jour qu'on venait elle est venue avec un crucifix et un bol d'eau bénite pour éventuellement chasser les mauvais esprits bon donc vous avez dû vous dire bon allez on y va voilà donc moi ce qu'il faut savoir c'est que j'ai été élevé par les pères blancs en Afrique j'ai eu une culture religieuse catholique mais j'ai pris beaucoup de distance avec la religion et je suis disons athée l'ancien nom c'était mécréant je ne crois pas à tout un tas de choses comme ça et donc cette dame là a créé une ambiance a fermé les volets a fermé la porte nous étions trois son fils cette dame et moi et elle nous a donné des consignes qu'il fallait se mettre les mains sur ce petit guéridon léger qu'il fallait disons effleurer le guéridon il fallait se toucher le bout des doigts et surtout pas disons contrarier le mouvement qui allait se faire et si la table bougeait il fallait suivre le mouvement et donc cette dame là a fait une prière elle a invoqué les esprits et effectivement moi j'ai commencé à sentir une petite vibration que le guéridon commençait à disons résonner entrer en résonance moi avec les genoux j'ai essayé de bloquer le pied du guéridon que j'avais et au lieu d'effleurer la table j'ai avec mes pouces appuyé comme un âne sur la table pour pas qu'elle bouge et puis cette dame m'a dit c'est bizarre je sens qu'il y a quelque chose mais c'est pas flagrant il y a quelque chose mais je le sens pas bien parce que comme c'était la pénombre on ne voyait pas ce que je faisais évidemment et puis au bout d'un certain temps enfin au bout de trois minutes j'ai dit quand même je vais jouer le jeu puisque je suis venu voir ce que c'était et bien il faut quand même aller jusqu'au bout aller jusqu'au bout des choses et cette dame là nous avait dit si l'esprit arrive chacun posera une question mentalement à tour de rôle à cet esprit et donc moi quand ça a été mon tour j'ai voulu vérifier si la question que j'allais poser elle était vérifiable en quelque sorte donc j'ai demandé puisqu'on avait dîné avec ses amis combien de versales il y avait dans l'évier actuellement donc je ne savais pas et je pense que personne autour de moi ne le savait donc la table a bougé autant de coups qu'il y avait de versales je me suis absenté 30 secondes pour aller compter les versales qu'il y avait dans l'évier et c'était effectivement le bon nombre donc moi j'étais assez troublé et bon après on a posé d'autres questions moi j'ai posé une question à l'époque je n'avais pas de fils et j'ai demandé si j'aurais eu la chance un jour d'avoir un fils et ça m'avait répondu oui et donc j'ai eu par la suite un fils donc c'est assez troublant moi qui suis très cartésien c'est des choses qui m'interpellent quelque part mais ce que je peux dire c'est que je l'ai vu il n'y a pas de contestation possible et ça a bien bougé tout seul moi ce qui me chagrine un peu c'est cet aspect religieux qui tourne autour de ça parce que bon on parle de la religion catholique mais on ne parle pas tellement des expériences avec les bouddhistes avec les musulmans ou avec les israélites est-ce que c'est réservé est-ce que c'est l'apanage qui est réservé aux catholiques est-ce qu'il faut être croyant pour pouvoir faire tourner ces tables je ne le dis pas du tout bonne question merci en tout cas Henri de nous avoir appelé Michel Buffet Jérémy Philippe une question intéressante œcuménique est-ce que les israélites le font est-ce que les musulmans le font est-ce que voilà parce qu'il y a il y a une forte connotation on le disait tout à l'heure judéo-chrétienne quand même dans votre discours non la médiumnité n'a pas existé que que chez des catholiques oui parce que vous avez parlé de romains tout à l'heure c'est vrai non non et même des médiums vous en avez partout vous en avez en Inde oui c'est pas l'apanage d'une religion tout à fait et le spiritisme est religieux parce qu'il unit à Dieu mais il n'est pas une religion c'est-à-dire comme je vous disais au début nous dans les réunions spirites il n'y a pas de bougie il n'y a pas il n'y a pas de rite il n'y a pas de dogme il n'y a pas c'est l'esprit qui utilise un médium pourquoi voulez-vous qu'il ait besoin de grosse aile ou de choses comme ça non 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 donc vous n'écarterez pas des mauvais esprits qu'on a envie de plaisanter c'est pour ça qu'on dit toujours qu'il faut juger l'esprit à son message tout à fait et à ce qu'il est en vérité même s'il essaye de nous tromper mais bon si vous voulez toutes ces choses-là ça n'a pas le caractère religieux même si le fait de dire que nous nous disons que Dieu existe et qu'il nous a tous créés égaux etc et que c'est normal que l'on retrouve des discours identiques que lorsque l'on dit que le Christ était le plus grand médium il est évident qu'il est une référence pour nous comme il l'est pour d'autres chrétiens bien sûr comme il l'est aussi pour des musulmans évidemment bien sûr tout à fait voilà donc c'est un médium qui est universel celui-là tout comme lorsque l'on parle de Moïse l'étape de la loi c'est quand même un médium c'est un fait médiumnique physique oui en tout cas toutes ces affaires-là si vous voulez on a parlé tout à l'heure avec Catherine de Liège Liège est adhérente aussi au Conseil de Spiritat International et je pense qu'elle a eu affaire à Jean-Paul Évrard qui a son centre à Liège donc c'est amusant de voir les concordances qui existent dans le monde spirituel bon une chose quand même que je juge importante parce que tout le monde ne peut pas aller dans les centres et tout le monde est intéressé par le spiritisme c'est de savoir aussi que la revue Spirit qui avait été créée par Allan Kardec qui l'avait fait paraître à son époque en 1958 savoir que comment le Conseil de Spiritat International est co-éditeur maintenant avec la France et que cette revue Spirit existe en français existe en espagnol et qu'elle est en train d'être traduite maintenant en portugais et aussi en espéranto parce qu'on considère que l'espéranto sera une langue qui permettra à tout le monde de pouvoir se comprendre ça ce serait pas mal ça ce serait pas mal ça serait bien en tout cas Michel Buffet je donne deux sites internet où l'on peut avoir des informations le premier c'est union-spirit.fr et un autre site internet qui est spiritisme.net voilà tout simplement ça c'est vraiment le plus simple spiritisme.net ou union-spirit.fr voilà Michel Buffet en tout cas merci beaucoup de nous avoir accompagnés je vous remercie et je vous souhaite à tous une bonne nuit à vous aussi Jérémy Philippe merci merci à vous et à très bientôt à bientôt au revoir Sous-titrage ST' 501